Chantal Kamena, épouse à Samoa, est la présidente fondatrice de l'association des belles dames marinières de Côte d'Ivoire et de la diaspora en abrégé BDM. Cette association a vu le jour en février 2020 et est présente dans 27 villes de la Côte d'Ivoire, sans oublier les différentes sessions installées dans les 10 communes de la ville d'Abidjan. Aujourd'hui, cette association est à sa quatrième année d'existence. Pour faire un bilan, Ami Pakour, Chantal Kamena, présidente et notre invitée sur le plateau d'Ivoire TV.net. Nous sommes honorés de vous avoir reçu le plateau d'Ivoire TV pour répondre à nos questions en votre qualité de présidente de l'association BDM. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Je suis Kamena Chantal, épouse à Samoa. Je suis la présidente fondatrice de l'association Belles dames marinières de Côte d'Ivoire. Je suis couturière de formation et commerçante. Comment se porte l'association BDM ? Humblement, avec mon esprit de positivité, l'association fait de son mieux pour mieux se porter. Mais pourquoi BDM ? BDM qui signifie Belles dames marinières, parce que longtemps, par mes observations, les femmes sont un peu coincées dans les habillements occidentaux avec des louchages émotionnels. BDM vient pour valoriser l'épargne ivoirienne et africaine, notre identité culturelle, sans se juger les unes les autres et s'aider à être autonome, malgré nos statuts sociaux et bien d'autres. Pouvez-nous parler du bilan de votre parcours à la tête de cette association ? Le bilan BDM, je dirais 40%. 40% parce que le côté épanouissement et union est réel. Mais nous travaillons plus sur l'autonomisation des femmes. Et à cet effet, nous avons besoin de bonne volonté pour nous aider dans la matérialisation. Et une femme sans autonomie est exposée et contrée à faire des choses négatives. L'association revendique combien de femmes ? L'association revendique 895 membres qui ont payé leur droit d'adhésion à ce jour. En tant que présidente, quels sont les projets que vous comptez entreprendre dans les années à venir ? Mes projets pour l'année à venir, c'est l'autonomisation, l'épanouissement, l'union des BDM. Quel que soit où elles se trouvent, à court terme, je souhaite avoir 4000 BDM. Et à long terme, je dirais 3 millions et plus de BDM à l'Afrique et à la diaspora. C'est pour cela que nous sollicitons et cherchons des parrains et des aides pour réaliser nos projets. Mais d'où proviennent vos ressources pour s'occuper de toutes ces femmes en cas de besoin ? Nos ressources financières proviennent des cotisations de nos BDM pour faire face à nos événements heureux et malheureux. Et pour terminer, Madame la Présidente, quels sont vos voeux en cette année 2024 ? Pour l'année 2024, j'ai des voeux de bonheur, de santé, surtout parce qu'avec la santé, nous pouvons tout réaliser. Votre dernier mot ? Mon dernier mot, je tiens à dire merci à votre structure pour cette interview. Longue vie à vous dans la santé. Et j'espère qu'à travers vous, nous aurons encore plus de femmes pour adhérer à BDM et avoir des parrains et des structures pour nous accompagner. Madame Chantal Akamana était notre invitée du jour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et préoccupations au sujet de votre association. J'espère qu'après 26 minutes, vous, téléspectateurs, avez été suffisamment édifiés sur le rôle de cette association. A BDM, non stress !